L'administration des douanes, en raison de sa position stratégique aux frontières, joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social du Sénégal. Placée sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, elle assure des missions fiscales, économiques et de sécurisation de la chaîne logistique internationale. À travers sa mission fiscale, la douane est chargée de la liquidation des droits et taxes d'entrée et de sortie du territoire national. Cette mission est essentielle pour les pays en développement, notamment le Sénégal dans la mesure où les recettes douanières représentent plus du tiers du budget de l'État. Elle assure également une mission économique par la lutte contre la fraude et la protection de l'industrie nationale. De même, la promotion du partenariat douane-entreprise est un des piliers de l'action du service des douanes. Dans un contexte de mondialisation des échanges et de développement du commerce international, l'administration des douanes met en œuvre des mesures destinées à favoriser un environnement économique propice à l'investissement et à la création de richesses. La sécurisation de la chaîne logistique internationale et la lutte contre la criminalité transnationale organisée occupent aussi une importante place dans les missions de la Direction générale des douanes. Du fait de sa présence active aux frontières, l'administration des douanes sénégalaises apporte son concours à différents services de l'État, notamment en matière de santé publique, de protection des consommateurs et de la flore, du patrimoine historique et culturel, de contrôle des échanges, de la préservation de l'ordre public, entre autres. De plus en plus, la lutte contre la drogue, la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme constituent des défis de notre administration. En vue de mener assez bien ses missions, le directeur général est assisté d'un coordonnateur qui assure son intérim. La Direction générale est composée de sept directions techniques nationales appelées « services centraux » la Direction du contrôle interne, la Direction de la réglementation et de la coopération internationale, la Direction des apparitions douanières, la Direction de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, la Direction du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction du personnel et de la logistique et la Direction des systèmes informatiques douaniers. Elle comporte sept directions régionales aux services extérieurs placés sous la tutelle de la Direction des opérations douanières, la Direction régionale de Dakar-Port, la Direction régionale des unités spécialisées et produits pétroliers, la Direction régionale de l'Ouest, la Direction régionale du centre, la Direction régionale du nord, la Direction régionale du sud et la Direction régionale du sud-est. Quatre services sont directement rattachés au directeur général et au coordonnateur, le bureau particulier, le bureau des relations publiques et de la communication, la division de la formation et la division de l'orientation et de la prospective. L'administration des douanes dispose des ressources humaines bien formées, d'outils et de moyens d'intervention modernes qui lui permettent d'assumer pleinement ses fonctions. Le nouveau Code des douanes, adopté en 2014 à l'unanimité par l'Assemblée nationale, combiné au texte réglementaire, est un instrument juridique adapté aux multiples défis de l'heure. Avec le Plan stratégique 2014-2017, l'administration des douanes s'inscrit dans le sillage du Plan Sénégal émergent PSE qui a pour horizon temporel 2035. Ce document de pilotage vise une douane performante portée par une exigence de qualité au profit des entreprises et des populations. La Direction générale des douanes est connue par son outil informatique dénommé Gain Day. Le système de gestion automatisé des informations douanières et des échanges Gain Day fédère plusieurs applications et solutions informatiques permettant un gain constant de temps et d'argent au profit des opérateurs économiques et du climat des affaires au Sénégal. Dans le même sillage de la quête de sécurité, les douanes sénégalaises disposent de scanners au port, à l'aéroport et au niveau des frontières terrestres. Ils permettent l'inspection sans intrusion des marchandises au moyen des rayons X. Pour assurer une meilleure surveillance du territoire sénégalais contre les menaces et autres périls, les unités douanières ont à leur disposition de nombreux véhicules d'intervention et des vedettes qui complètent le dispositif sécuritaire dans les zones fluvio-maritimes. La Direction générale des douanes s'est inscrite depuis bien des années dans un processus de modernisation de son action en vue d'offrir un service public de qualité à l'ensemble de ses usagers. L'administration des douanes, devenir meilleure pour mieux servir.